Merci à Mireille et donc à Madame Fontaine de cette organisation et de m'avoir fortement sollicité pour que je présente un cas clinique. Je suis content d'entendre qu'Éric m'allait dans la pièce parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier des calciophiles pédiatriques il y a plus de 20 ans, il doit se rappeler du dossier de la famille avec l'anomalie du calcium s'en sort et d'ailleurs un des enfants a eu lui-même un enfant là récemment et est hospitalisé pour une autre raison dans mon service. Je vous présente un cas clinique mais je pense qu'il reflète assez bien les problèmes d'hypersensibilité à la vitamine D en période néonatale. C'est un enfant, il n'y avait pas d'antécédents familiaux particuliers il y avait un aîné sans problème, juste à noter la maman avait eu un 6-5 ans avant mais elle était bien supplémentée pendant sa grossesse. Et sa grossesse s'est passée quasiment normalement, elle a accouché dans une maternité périphérique, un enfant un peu petit en poids au quatrième percentile et c'est pour cette raison… Je m'écris, vous avez déjà posé votre écran ? Comment ? Vous avez partagé votre écran ? Oui, normalement, oui. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Je pense que dans la scène, on ne voit pas mais je pense que si les autres voient, c'est que ça doit être notre problème. Il faut que les gens répondent s'ils voient. Les autres voient, donc c'est bon, continuez. Je continue alors. C'est pour cette raison que cet enfant a eu une calcémie pour retard de croissance, pour hypotrophie à la maternité d'origine, qui a été vérifiée 3-1 minimole, puis 3,3 minimole. Ils avaient corrigé avec l'albumine, ça faisait vraiment très haut, 3,65. Donc cet enfant a été transféré en néonatologie. Alors bien entendu, comme en période néonatale, il y a eu un bilan complet mère et enfant. La maman avait un bilan phosphocalcique strictement normal. L'enfant avait une phosphorémie à peu près normale aussi. Et donc, ce qui a frappé, secondairement, parce qu'on ne l'a pas eu tout de suite, c'est la 1,25 OH2D élevée avec une calciurie importante. Vous voyez ensuite, vous voyez sur le tableau l'évolution des calcémies qui ont baissé progressivement. Donc, le diagnostic d'hypersensibilité, d'un point de vue biologique, c'était très en faveur. Donc, c'était une maman qui allaitait. Il y a eu un arrêt, bien sûr, de la supplémentation en vitamine D. Il y a eu une petite hydratation augmentée avec du soluté de réhydratation. Quelqu'un avait eu la mauvaise idée de faire du lasilix pour cette hypercalcémie qui a été finalement asymptomatique parce que l'électrocardiogramme et la surveillance cardiaque étaient strictement normales. Et l'évolution de cet enfant a été bonne, dans l'année qui a suivi la normalisation de tous les paramètres du bilan phosphocalcique et surtout, en parallèle, des échographies rénales normales. Et cet enfant va avoir trois ans ou à trois ans. Et donc, on peut à nouveau proposer une supplémentation, a priori, mais j'attendrai l'avis des experts qui en pensent, mais normalement, on peut proposer. Alors, l'hypercalcémie néonatale, c'est quand même déjà assez rare en période néonatale. C'est vrai que c'est potentiellement grave sur des troubles du rythme, des bras d'icardie, des cutés courts. Mais finalement, quand on regarde la littérature, et mon humble expérience, c'est quand même le plus souvent de découvertes fortuites, justement dans le cadre d'enfants pour lesquels on cherche plutôt une hypocalcémie dans le cadre de l'hypotrophie, par exemple. Dans toutes les discalcémies néonatales, il faut vraiment qu'il y ait un bilan complet mère et bébé le plus tôt possible, avant une mise en route de régimes ou de traitements particuliers. Alors, le diagnostic d'hypersensibilité, il faut vraiment avoir, c'est par élimination. Donc, classiquement, ça peut être des hypocalcémies maternelles sévères avec des mamans qui peuvent avoir des hypoparathyroïdies, avec la mutation plus activatrice du calcium sensor. Ou alors, à l'inverse, on peut avoir des bébés avec des hyperparathyroïdies et des hypercalciuries, qui sont liées à la mutation inhibitrice du calcium sensor. Si chez le bébé, on n'a pas d'hyperparathyroïdies, on peut avoir d'autres diagnostics. L'hypophosphatémie, qui est quand même une maladie exceptionnelle, le syndrome de Williams, mais il y a beaucoup d'autres signes associés, en particulier des dysmorphies, par exemple. Ou alors, ça se voit aussi des systosthéato-nécroses. C'est quand même assez rare aussi, mais là, il y a un contexte, c'est généralement des enfants dans un contexte d'asphyxie périnatale avec réanimation et d'aspect un peu post-mature. Quand on a rapidement, par ce bilan phosphocalcique, éliminé tout ça, on peut penser effectivement à l'hypersensibilité à la vitamine B. Alors moi, j'avais noté dans un petit cahier magique que j'ai à peu près 8 cas sur 10 ans qu'on a eu dans le service. C'est quelque chose qui est connu depuis les années 50. Au Royaume-Uni, il y avait eu des laits qui étaient peut-être trop dosés en vitamines. C'est comme ça que le diagnostic avait été évoqué. Classiquement, ça se révèle par des hypercalcémies relativement modérées, surtout bien tolérées, mais associées à une hypercalciurie, dont l'intérêt de faire ce dosage de calcium dans les urines vraiment dès le bilan initial. La parathormone est un peu freinée. La vitamine D totale est normale, mais c'est donc le rapport, le fait qu'on ait 1,25 OH2D élevé par rapport à la calciurie qui fait faire le diagnostic biologique. La conduite à tenir, c'est surtout d'arrêter la supplémentation en vitamine D. Généralement, tout rentre dans l'ordre dans le mois qui suit pour la calcémie et dans le bilan complet dans l'année. Ce qu'il faut vraiment se méfier, c'est que de cette hypercalciurie initiale, on peut avoir des néphrocalcinoses secondaires, et donc surveillées par échographie rénale dans les deux premières années. Si on a une hypercalcémie importante, l'hyperhydratation le plus souvent suffit. Il est décrit, je n'ai pas l'expérience, l'utilisation du kétoconazole pour faire baisser la calcémie. Juste un peu de pub, d'abord, on parlait des centres de maladies rares, il y a le congrès national de la Société française des erreurs du métabolisme qui a lieu dans 14 jours à Rouen, organisé par toute la Normandie. Et moi, je fais un peu ma pub aussi, puisque notre congrès de 2020 a été reporté en 2021, la Société française de médecine périnatale qui est accueillie par le réseau de périnatalité qui est réuni maintenant de Normandie, au Havre. Vous pouvez éventuellement vous renseigner auprès de l'agence qui nous organise ce congrès. Et je vous remercie de votre attention.